J'ai donc décidé de faire mon pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle en empruntant le Camino Française. Je suis parti de Saint-Jean-Pied-de-Port à la frontière franco-espagnole pour rejoindre Saint-Jacques-de-Compostelle, soit environ 800 km en 33 jours. Alors comme la majorité des pèlerins, j'ai dormi en auberge de jeunesse ou en gîte. Il faut savoir que la partie française, il est possible de réserver en avance ces nuits dans les auberges de jeunesse ou dans les gîtes, alors que dans la partie espagnole, il n'est pas possible de réserver son lit. C'est le premier arrivé, le premier servi. Donc par peur de ne pas avoir de lit, beaucoup de personnes partent à 5h du matin pour arriver à la fin de l'étape du jour. Alors que personnellement, je suis parti tous les jours à 8h du matin, tout simplement parce que j'avais la femme de me réveiller à 5h du matin et je n'ai jamais eu aucun problème pour avoir un lit alors que c'était en été, qu'il y avait beaucoup de monde, il y a toujours une solution pour trouver un lit. C'est le principe même du pèlerinage, l'entraide, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça.